Et oui, comme vous pouvez le voir dans le titre, je vais vous montrer ceci. Donc, continuez bien à regarder la vidéo. Donc voici tout ce que je vais vous montrer sur Harry Potter. Bon là, c'est qu'une partie, mais bien sûr, je vais vous en montrer d'autres. Il y aura d'autres choses que je vais vous montrer. Donc allez, c'est parti. Je vous rejoins tout de suite. Donc, pour commencer, là, c'est une cassette sur Harry Potter et la Chambre des Secrets. Avec en bonus des scènes inédites. Donc du coup, ça dure 1h53 environ en version française. Donc ce qui est dommage, c'est que je ne peux pas la regarder parce que du coup, c'est une cassette. Maintenant, on est au DVD. Donc c'est un peu foutu, on va dire, pour la regarder. Donc je vais vous montrer l'intérieur. Donc une fois que vous avez ouvert, ça se présente comme ceci. Donc vous avez juste la cassette. C'est assez basique. Donc ensuite, lui, c'est le livre Harry Potter et les Reliques de la Mort. Donc lui, on voit que c'est le 7ème. C'est celui qui est écrit en orange. Voilà, donc il est quand même assez gros. Vous pouvez le voir. Voilà. Ensuite, j'ai Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Donc lui, c'est le 5. C'est écrit en bleu, là. Voilà. Mais je suis là avec le résumé, quand même. Voilà. Gros, comme ceci. Ensuite, j'ai aussi Harry Potter et la Coupe de Feu. Donc là, c'est écrit en orange, rouge un peu. Donc avec des épaisseurs un peu différentes. J'ai aussi Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban. Donc lui, c'est le numéro 3. Donc lui, il est très fin comparé aux autres que j'ai pu vous montrer. Celui-là, c'est à la Chambre des Secrets, numéro 2. Je crois que lui, c'est le plus fin de tous. Avec l'autre, là, ça doit être le plus fin, surtout celui-là, là. Égalité avec celui-là. Parce que lui, c'est Harry Potter à l'école des sorciers, numéro 1. Et vous allez dire, mais du coup, il en manque un, là. Il manque le 6. Oui, mais ne vous inquiétez pas. Il arrive. Ensuite, j'ai aussi ce livre. Du coup, c'est quand même Harry Potter. Donc j'ai quand même mis avec. Parce que regardez, mon pote Harry Potter. Bon, je pense que ce n'est pas vraiment l'auteur qui a fait tous les autres livres. Elle a plus le 6. Et un autre livre que je vous montrerai juste après. Je pense que ce n'est pas elle qui l'a écrit, celui-là, là. Mais bon, c'est quand même Harry Potter et tout. Donc j'ai quand même pris. Donc voilà, avec quelques petites images par-ci, par-là. Encore, si on avait à en voir. Voilà, comme là, il y en a une. Enfin, voilà, quoi. Donc j'ai quand même mis avec. Et celui que vous avez entendu, c'est le numéro 6. Harry Potter et le prince de 100 000. Donc vous allez dire, oui, mais celui-là n'a pas la même image que les autres en couverture. C'est normal parce que du coup, quand j'avais acheté les autres. Donc sans celui-là et sans celui-là. En fait, il manquait le 6. Donc c'est pour ça qu'ils ont tous la même image. Bon, le dernier est beaucoup plus grand. Vous pouvez voir quand même la petite différence. Mais du coup, il me le manquait. Donc c'est pour ceci. J'ai dû l'acheter en magasin. Donc toujours avec le même auteur. Qui est aussi, cet auteur au passage a fait les Animaux Fantastiques. Donc j'hésite encore à les acheter. Mais bon, peut-être que ça viendra un jour pour qu'on les achète. Et donc là, c'est quand même un écrivain beaucoup plus petit. Mais bon. Ça, c'est quand même. Qui est fait comme ceci. Et donc c'est pour ceci qu'il n'a pas la même couverture que les autres au niveau d'image et tout. Mais sinon après, dans le magasin, j'ai pu voir pour les autres là du 1 au 7. Ils ont à peu près la même couverture. Donc bon, j'aurais bien voulu trouver la même couverture que les autres là avec le dessin et tout. Mais bon, en magasin, il n'y avait pas. Il n'y avait que ce type de couverture. Donc bon, je l'ai pris quand même. Mais bon, on va dire que je n'avais pas trop le choix. Et il y a quelques mois, ce livre est sorti. Donc là, c'est une spéciale théâtre. Donc il n'y a que du script, il n'y a que de ça. Et du coup, c'est toujours le même auteur qui l'a écrit. Du coup, sans faire attention, quand j'étais dans le magasin, en fait, j'ai pris en version anglais. Donc du coup, j'étais un peu déçue parce que je ne pouvais pas le dire. C'est déjà que je suis un peu nulle en anglais. Voilà. Vous pouvez voir les titres anglais. Donc du coup, j'ai fait cette gaffe. Comme vous pouvez le voir, il n'y a que du texte. Voilà. Donc là, la couverture est quand même assez rigide parce que c'est... Cette matière-là. Certains livres y ont, pas d'autres. Mais sinon, les autres livres d'Harry Potter, c'est quand même une couverture assez souple. Donc voilà, avec un protège devant. Voilà. Il se met comme ceci. Bon, bien sûr, ce n'est pas à l'autre côté. Voilà. Et puis, je vous retrouve à tout de suite pour que je vous montre les autres. Mais avant ceci, je ne vous parle un peu plus de ce livre. Du coup, c'est Harry Potter et les enfants. Enfin, je vous dirais ça avec le titre, avec l'autre livre. Parce que oui, après, j'ai dû le racheter, mais en français. Parce qu'en édition anglais, c'est vraiment l'original. Du coup, il n'est pas resté longtemps en anglais. Du coup, il est resté vachement longtemps en français. Donc, quand ils l'ont traduit. Mais je crois que ça veut dire Harry Potter et les enfants perdus. Enfin, c'est un truc de genre. Parties 1 et 2. Donc, voilà. Je vais vous le montrer juste après. Et voici le livre en version français de la pièce théâtrale. Là, c'est Harry Potter et les enfants maudits. Donc, c'est toujours partie 1 et 2. Voilà, avec l'épaisseur comme ceci. Oui, j'ai déjà lu. Donc, comme vous pouvez le voir. J'ai déjà la marque. Eh oui. Donc, l'écriture. Non, là, c'est la pièce théâtrale. C'est vrai qu'il n'y a pas de dessin. Donc, comme prévu, je vous montre les DVD que j'ai concernant Harry Potter. Donc, voici le deuxième. Du coup, celui juste avant, c'était le premier. Bon, après, je pense que je les reconnaissais. Donc, là, c'est le troisième DVD que j'ai. Voilà. Donc, là, c'est le quatrième DVD. Donc, après, si vous les connaissez, bon, bien sûr, vous savez les titres à peu près. Donc, là, c'est encore un autre DVD différent d'Harry Potter. Donc, bien sûr, je vous l'ai fait défiler en photo. Donc, c'est fait exprès. Donc, lui, il y a deux DVD parce que c'est parfait. Enfin, quatre DVD partie 1, 2 et des bonus. Et là, c'est un autre DVD, du coup, qui en fait partie de ma collection. Donc, du coup, je l'ai rajouté, même si ça ne fait pas trop partie, normalement, de la collection d'Harry Potter. Mais bon, ça fait comme l'autre livre, du coup, que je vous parlais aussi. L'autre livre d'Harry Potter, je l'avais rajouté aussi en plus parce que c'était sur Harry Potter. Et donc, là, c'est pareil, vu comme le DVD est sur Harry Potter. Du coup, c'est pour ceci que je l'ai rajouté en plus. Donc, c'est fait exprès. C'est normal. Donc, voilà la petite anecdote du siècle. Et donc, maintenant, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501